Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec de nouveau Sylvie Marson. Bonjour, je prends goût, je suis revenue. Oui, tu as bien raison d'ailleurs. J'ai été appâtée par cette future recette que j'ai envie de découvrir. Et bien donc effectivement je t'ai invitée de nouveau parce que comme moi tu es fascinée par le monde des abeilles et les produits de la ruche sont vraiment intéressants pour notre santé. Et aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer sur deux produits à savoir le pollen et le miel. Donc peut-être que tu connais donc parce que forcément on a un petit peu la même philosophie, le docteur Cousmin. Oui, tu as fait. Voilà et bien donc la petite recette que je te propose aujourd'hui c'est l'une des boissons qu'elle propose justement au moment de l'automne ou au printemps pour pouvoir renforcer le système immunitaire. Et lorsque l'on est fatigué, puisque tout à l'heure je t'entendais parler, tu me disais justement que des membres de ton entourage en fait étaient fort fatigués tous les jours. Et bien ça, ça peut être un petit remontant à consommer durant 15 jours pour pouvoir à la fois réduire la fatigue mais aussi apporter un maximum de nutrition à travers le miel, le pollen et le jus de citron. Et naturellement, sans avoir à courir à la pharmacie. C'est ça et puis sans ajout d'additifs quelconques. Et donc aujourd'hui je vais te faire aussi un petit focus, peut-être qu'il y aura des informations que tu pourrais récupérer on va dire pour ta culture générale mais bon je pense que tu en sais beaucoup et si ça se trouve peut-être même plus que moi. Non, 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 j'ai toujours fasciné par ces partages. Donc en fait c'est une petite potion magique qui est très simple à réaliser. Donc la première chose, donc en fait il y a déjà une partie de la boisson qui est en train de se faire si on peut dire. Donc dans ce verre on a deux cuillères à soupe de pollen. Alors il y a une partie du pollen qui est déshydratée, donc je l'ai mis ici. Et une cuillère à soupe de pollen frais ou congelé. Donc après ça dépend de la nature. Et ces pollens tu les trouves où ? Alors le pollen séché que j'ai ici je l'avais trouvé sur un marché. Et par contre le pollen frais je l'ai trouvé aussi sur un marché auprès d'un apiculteur. Et celui-ci je l'ai acheté congelé. Alors je ne sais pas justement si tu consommes un petit peu de pollen. Oui mais je ne suis pas fan du goût nature mais bon j'en prends. Je sais que c'est très bon donc j'en prends. Alors comment tu le consommes justement ? Moi justement je prends une petite cuillère à partir de l'automne que je mets dans l'eau et puis j'avale comme ça. Ah d'accord. Parce qu'en croquant je n'arrive pas. En croquant je trouve que ça reste trop en bouche et que c'est un peu amer. Ah d'accord. Mais c'est vrai que je ne sais pas s'il faut le laisser gonfler, s'il faut le laisser. C'est pour ça que j'étais intéressée par cette boisson parce que je mets une cuillère dans l'eau et j'avale. Est-ce que c'est la bonne façon de prendre ? Il n'y a pas de meilleure façon. Alors c'est vrai qu'en fonction des goûts effectivement on peut le prendre comme ça tel quel. Alors oui le goût est un petit peu bizarre si on peut dire. Oui voilà c'est bizarre. On n'a pas l'habitude. On n'a pas de référence en fait ça ne ressemble à rien. Voilà c'était ce que j'allais dire effectivement il n'y a pas de référence. Par contre c'est vrai que quand vous avez du pollen séché comme ça il va être assez croquant. Et finalement le goût est peut-être un petit peu atténué par rapport au pollen frais ou congelé qui est ici. Alors le pollen frais ou congelé il est plutôt poudreux. Donc dans la bouche voilà ça va faire un petit peu un amas. Bon mais de toute façon avec la salive ça va vite être absorbé finalement. Enfin surtout avalé. Et donc il n'y a pas de meilleure solution pour le consommer. Soit on le consomme tel quel. Soit on peut le mettre pour les gens qui consomment des produits laitiers que ce soit d'origine animale ou végétale. Vous pouvez mettre votre cuillère dedans. Dans son yaourt. Voilà dans son yaourt tout simplement. Et ensuite vous pouvez effectivement le mettre dans de l'eau comme ceci. Donc là je l'ai fait tremper toute la nuit. C'est ça c'est pour ça qu'il est déjà bien. Donc il est bien gonflé et finalement au moment de tout mélanger. Et bien on ne sentira pas trop le goût du pollen. Bon en plus il va être un petit peu camouflé entre guillemets par le jus de citron. Et on va rajouter du miel pour qu'il y ait une petite note sucrée. Voilà donc ça devrait passer. Donc finalement presque n'importe qui pourra le consommer. Alors je dis presque parce que forcément il peut y avoir vraiment des personnes qui n'aiment pas. Mais en règle générale je dis si c'est bon pour la santé tu avales et ce sera et ça ira comme ça. Et souvent si c'est bon pour la santé c'est pas toujours bon au goût on va dire. C'est ce que disent les enfants ou les ados. C'est vrai mais même des personnes de mon entourage me souviens que même mon mari au début lorsque je devais lui faire goûter des choses qui étaient bonnes pour sa santé mais qui n'étaient pas forcément bonnes en bouche. Je lui disais c'est pas grave tu avales et ça fera du bien. Donc je vais te faire goûter cette petite boisson. Donc j'ai fait tremper cette nuit deux cuillères à soupe de pollen. Donc je t'ai mis une cuillère à soupe de pollen séchée et une cuillère à soupe de pollen frais. Mais on peut prendre que l'un ou que l'autre. Il me restait des deux donc je me suis dit je vais faire un petit mélange. Et j'ai rempli le verre vous voyez un petit peu plus de la moitié pour pouvoir laisser la place au jus de citron. Alors pour le jus de citron alors vous voyez que nous avons bien sûr un petit ciré qui a permis de pouvoir conserver mon citron et éviter qu'il sèche. Donc là je vais donc mettre le jus de ce citron à l'intérieur de mon verre. Alors je vais le couper ici. Est-ce que le fait qu'il soit congelé il est plus puissant ou est-ce qu'ils ont les mêmes, qu'ils aient deux aspects, un congelé et puis l'autre sec ? Est-ce que c'est les mêmes propriétés ? Alors non, justement je vais en parler un petit peu après. Parce qu'effectivement il y a quand même une différence nutritionnelle qui est quand même pas des moindres. Et c'est la raison pour laquelle il y aura quand même une préférence pour l'un. Mais si on consomme déjà du pollen sec, ce sera déjà très bien en attendant de trouver du pollen frais. Donc je vais déjà faire ma petite recette et puis ensuite je vais vous parler des différentes propriétés de ces deux produits de la ruche. Donc vous mettez le jus du citron dans sa totalité. Donc soit du citron jaune, soit du citron vert, à vous de voir. Donc l'avantage du citron c'est qu'il va apporter de la vitamine C. Donc qui est très intéressante lorsqu'on est fatigué, mais aussi au moment de l'automne où justement on a tous les microbes environnants qui vont faire leur apparition. Les petites grippes, les rhumes. Et on en passe. Et autres. Voilà. Et ensuite on va rajouter un petit peu de miel. Alors vous choisissez le miel que vous préférez. Alors là moi j'ai choisi du miel de tournesol parce que c'est un miel qui est très fleuri. Et il donne un bon goût. Et c'est vrai que pour les personnes qui n'aiment pas forcément le miel, ça se marie un petit peu. Je ne connais pas celui-ci. Avec le goût. Ah bah je vais pouvoir même te faire goûter. Tu risques d'en trouver pas mal parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont planté des tournesols. De fait de la pénurie d'huile. Oui. Et je trouve qu'il y a beaucoup de tournesol dans les champs en ce moment. Oui c'est vrai, j'ai remarqué aussi. Ah oui, oui, c'est lié à ça. Voilà, je vais te faire goûter. Ah oui, très doux. Et pas de parfum trop fort. Oui. Comme le miel de châtaignier. C'est ça, qu'ils sont beaucoup plus forts. Beaucoup. Alors c'est vrai que pour cette petite potion magique, comme je dis, c'est bien d'avoir un miel, vous voyez, qui soit un petit peu liquide. Pour qu'il puisse bien se mélanger à notre boisson. Parce que si vous choisissez, vous voyez, la partie cristallisée ici. Eh bien, ça va avoir un petit peu de mal à se dissoudre. Donc il faudra attendre un petit peu. Et donc une fois que vous avez terminé de mettre l'intégralité de vos ingrédients, eh bien vous allez pouvoir déguster votre boisson. Alors ce que je vous conseille pour la consommer, c'est de la boire à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant le petit déjeuner, à jeun. Et ensuite vous prenez votre petit déjeuner, ce qui vous permet de bénéficier des nombreux bienfaits du pollen et du miel dont on va parler juste après. Donc moi je vais m'en faire une aussi, une petite boisson comme ça. Il faut boire tout. Il faut boire l'intégralité du verre. Tout à fait. Et oui. J'espoirais dans Fort Boyard. Sauf que ce sera bon normalement, tu ne vas pas faire la guillemasse une fois que tu l'auras bu. Donc je vais recommencer. C'est moi que je suis en prison direct. Non, on va éviter parce que moi je suis quand même assez sympa. Oui, ça va. Je sais que tu prépares des bonnes choses, donc j'ai confiance. Voilà. Donc je vais préparer, je vais prendre mon pollen congelé, pour justement vous montrer un petit peu l'allure du pollen congelé. Alors comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout givré, comme le pollen sec. En fait il reste tel quel. Et c'est l'avantage justement, c'est qu'il peut être utilisé immédiatement pour n'importe quelle préparation, si vous devez réaliser quelque chose, comme là cette petite boisson. Donc le pollen, le pollen frais, soit vous le récupérez auprès de votre apiculteur tel quel. Donc ça c'est vraiment l'idéal quand on peut. Et quand l'apiculteur peut en récupérer. Parce que le pollen représente quand même la nourriture des abeilles. Et en fonction des apiculteurs, je sais que moi mon apiculteur aéroville, Monsieur Becker, parce qu'on va donner son nom pour les personnes justement qui recherchent du miel, ou même de la cire d'abeille, parce qu'il en a aussi. Et donc il n'a pas pu me donner justement de pollen frais, voire même surgelé. Et donc le pollen surgelé, enfin plutôt congelé, il est récolté et congelé aussitôt. Et donc il contient l'intégralité de ses propriétés nutritionnelles. Alors que le pollen séché, il va être chauffé à entre 38 et 40 degrés. Et malheureusement, presque la totalité des nutriments à l'intérieur vont être détruits à cause de la chaleur. Et je pense que le prix aussi, c'est pour ça qu'on voit des différences de prix sur les deux types de pollen. Oui, alors ça dépend finalement. Parce que si tu arrives à l'avoir auprès d'un apiculteur, en règle générale, on peut être à peu près à 10 euros les 200 grammes. Donc ça ne fait vraiment pas très cher. Et finalement, les peaux déshydratées, séchées, ils vont être un tout petit peu moins chers. Mais finalement, ça reste à peu près équivalent. Mais par contre, les qualités nutritionnelles seront différentes. Donc effectivement, dans le pollen frais, vous allez retrouver des probiotiques et des prébiotiques. Alors Sylvie, est-ce que justement tu sais faire la différence entre ces deux éléments ? Je sais que moi je consomme beaucoup de kéfir, de fruits. Donc là, je crois que c'est des prébiotiques ? Probiotiques. Probiotiques. Ben non, je n'arrive pas. La différence, j'ai bien fait de venir. Alors justement, c'était quelque chose que je voulais aborder aujourd'hui. Donc la différence entre ces deux mots, vous allez voir que c'est très simple. Il suffit de retenir un petit moyen mnémotechnique, à savoir le mot probiotique. Vous entendez O. Et bien en fait, vous pensez à micro-organismes. Ce sont les micro-organismes que l'on va ingérer pour pouvoir justement coloniser la flore bactérienne, donc la flore intestinale. Et pour pouvoir les alimenter, qu'ils puissent se reproduire, on va apporter des prébiotiques. Donc on entend le petit A. C'est la nourriture, d'accord. C'est la nourriture, l'énergie qui vont justement les aider à proliférer et surtout à se maintenir en bonne santé. Et si vous avez un bon nombre de bonnes bactéries dans vos intestins, qui en plus sont en harmonie, et bien vous aurez un système immunitaire qui sera costaud. Et vous aurez finalement beaucoup de bons soldats qui vont vous défendre contre les microbes et les virus. Le fameux microbiote de Marion. C'est ça, voilà. Le microbiote intestinal, finalement, c'est une armée de bons soldats. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette thématique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Mais il y a des personnes qui peuvent être au début, justement, de leur connaissance là-dessus. Dont l'intérêt de mettre tes émissions. Voilà. Et donc, effectivement, vous allez avoir une armée de bons soldats qui vont pouvoir vous défendre. Mais par contre, les personnes qui ont tendance à manger beaucoup de produits industriels, beaucoup de produits raffinés, transformés, qui contiennent beaucoup d'additifs, et bien eux, ils vont développer une armée de soldats qui seront plutôt des collaborateurs. Voilà, des espions qui seront là pour affaiblir justement leurs collègues qui, eux, vous veulent du bien. C'est vrai que les mots bactéries, souvent, ça fait peur. Mais il y en a des bonnes et je pense qu'il y en faut. C'est pour ça que je bois ce fameux kéfir de fruits tous les jours. C'est vrai que c'est aussi une bonne source de nourriture pour mes petites bactéries. Voilà, justement, tu vois, on en a derrière. Ah, voilà, voilà. Comme quoi. Ça permet de faire une transition. Donc, justement, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ce kéfir, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une boisson fermentée où vous avez justement des petits grains de kéfir. C'est leur nom. Donc, finalement, c'est un ensemble de levures, de bonnes bactéries qui vont consommer du sucre. Donc, en fait, il y a du sucre complet à l'intérieur. Il y a des fruits séchés. Donc, on fera justement une émission là-dessus un petit peu plus tard. Et les bactéries et les levures vont consommer ces sucres pour se développer et grossir. Et une fois que vous filtrez cette boisson, vous allez vous ingérer les bonnes bactéries. Et donc, ça permettra de prendre soin de vos intestins, pardon, mais surtout de votre immunité, puisque votre immunité débute dans vos intestins. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre soin. Donc, la consommation de kéfir, c'est un moyen de prendre soin de vous. Et cette boisson-là, c'est un moyen d'apporter un fortifiant naturel avec justement d'autres propriétés, puisqu'il faut savoir que le pollen contient tous les minéraux qui sont à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est vraiment un aliment qui est complet. En plus d'être un probiotique et un prébiotique naturel, on a aussi beaucoup de nutriments qui vont être bénéfiques pour notre santé. Donc, il y a aussi beaucoup d'antioxydants à l'intérieur, beaucoup de vitamines, également des protéines, donc des acides aminés qui vont être aussi utiles pour les personnes qui mangent un petit peu moins de viande. Donc, peut-être que c'est ton cas, on réduit un peu la consommation de viande, de poissons et aussi d'œufs. Donc, toutes les protéines animales qui peuvent justement créer aussi des désordres du transit. Et le pollen, justement, va nous apporter les petites protéines qui sont manquantes, donc là, qui seront plutôt d'origine végétale. Alors, pour continuer la fabrication de cette boisson, on va donc rajouter de l'eau. Donc, comme je vous disais, un petit peu plus de la moitié. Alors là, je vais mettre de l'eau filtrée de ma fontaine. On va éviter quand même de mettre de l'eau du robinet. Et puis ensuite, je mettrai mon jus de citron et le miel. Alors, on va mettre à présent le jus d'un citron vert. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser un autre outil pour presser votre citron. Ou vous pouvez même d'ailleurs utiliser une fourchette et vous piquer pour pouvoir récupérer le citron. Moi, c'est vrai que j'aime bien mon petit outil là. C'est bien pratique, ça permet d'experger. C'est ça. On n'en perd pas une goutte. Voilà. Et ensuite, on va mettre un petit peu de miel. C'est vrai que le miel de tournesol, c'est mon préféré, celui-ci. Parce que c'est un miel qui a un goût assez léger. D'ailleurs, pour les personnes diabétiques, parce que... Ah oui, ça aussi, le miel... Est-ce qu'on peut en prendre quand on est diabète ? Oui, alors c'est vrai que souvent, les personnes diabétiques ont peur de consommer du miel. Mais il faut savoir que vous avez justement des miels qui contiennent beaucoup de fructose. Ah, des miels plutôt solides, non ? Enfin, il y a une différence entre solides et liquides. Ça ne vient pas d'actualité ? Oui, alors effectivement, au départ, le miel est liquide. Et dans tous les cas, il finira par se cristalliser ou se voiler. Donc ça, c'est la nature qui est comme ça. Et ensuite, pour les personnes qui ont du diabète, ils peuvent consommer des miels comme le miel d'acacia, le miel de tilleul et le miel de châtaignier. Alors, pour les personnes qui débutent dans la dégustation du miel, sachez que le miel d'acacia aura un goût beaucoup plus fleuri et léger que le miel, par exemple, de châtaignier, qui là, va être quand même assez puissant. Et si on a un petit peu de difficulté, il vaut mieux éviter la châtaigne pour commencer. Et le tilleul, il est un peu entre les deux. Il a quand même un goût soutenu, mais ça va encore. Le miel d'acacia, il est très apprécié par les enfants. Oui, c'est ça. C'est un miel, c'est vrai qu'il est très agréable. En général, d'ailleurs, c'est celui que je choisis pour mes animations avec les enfants puisque je suis sûre qu'ils aiment eux, même s'ils n'ont jamais goûté. Et donc, par rapport au fait que ce soit liquide ou crémeux, effectivement, il y a une différence nutritionnelle. C'est que tous les miels qui sont liquides vont être plus riches en fructose, en sucre du fruit. Et les miels crémeux vont être beaucoup plus riches en glucose, en sucre simple. Donc, dans tous les cas, il faudra quand même éviter de manger le pot au gré, parce que ça reste quand même beaucoup de sucre en une fois. Il faut savoir que le miel contient 80% de sucre, donc c'est quand même beaucoup, même si c'est un produit qui est naturel. Il faut d'ailleurs, justement, dans le fait que ce soit naturel, le miel, en fait, ne subit aucun traitement thermique ou mécanique s'il est simplement récolté par l'apiculteur. Donc ça, c'est important de le savoir. Du bon miel. Voilà, du bon miel et surtout du vrai. Voilà, c'est un peu comme les bivraps. On en trouve malheureusement. Je crois qu'il y a 80% de miel qui vient de Chine, qui est importé. J'avais vu une étude sur 50 millions de consommateurs et il y a vraiment, vraiment n'importe quoi dans le miel. C'est ça. Adressez-vous à vos apiculteurs directement ou à vos petits producteurs. C'est ça. Ou à l'ariga en magasin. Est-ce qu'il t'arrive de temps en temps d'acheter en magasin des pots de miel ? Oui, bien sûr. Oui, chez les petits commerçants locaux. Et t'arrives à trouver du miel d'apiculteur ? Oui, c'est souvent des miels qui travaillent avec des apiculteurs locaux. D'accord, de proximité. Meuse, Moselle, voilà. Le bain grand est ce qu'on va dire. D'accord. Bon, ça c'est une très bonne chose. Donc c'est vrai que justement, je voulais vous parler un petit peu des produits qu'on peut trouver dans les magasins. Alors c'est vrai que quand on a des petits magasins, comme par chez nous, on a le coin des producteurs où justement vous allez avoir des gens de proximité qui vont vendre leurs produits. Moselle, je crois. De Cercle et Bain ou je ne sais plus. Le miel qui est présent dans cette boutique ? Oui, je crois que c'est Cercle et Bain. Là, j'avoue que je ne fais pas trop attention que j'ai mon apiculteur. Oui, voilà. Mais par contre, il faut savoir que vous, si vous nous regardez, pour que vous puissiez choisir un miel de qualité. Donc si vous n'avez pas encore d'apiculteur dans votre secteur qui vend du miel, en magasin, il est important de choisir du miel d'origine France. Ça, c'est vraiment important. Donc il faut que ce soit récolté et traité en France parce que malheureusement, vous risquez d'avoir une mention indiquant mélange de miel Union européenne et non Union européenne. Et alors là, quand vous êtes sur un miel comme ça, souvent, il est coupé avec du sirop de glucose. Et malheureusement, on est sur un produit qui est déjà trafiqué et qui ne sera pas bénéfique pour votre santé. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de choisir de proximité. Donc cherchez sur Internet, renseignez-vous sur les marchés. Les marchés, c'est bien aussi les marchés locaux. On prend souvent des apiculteurs qui viennent proposer leurs produits et qui sont de très bons conseils. C'est ça. Et toi justement, Sylvie, tu habites à peu près dans quel secteur ? L'on-oui. L'on-oui. Et alors, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être le nom d'un apiculteur qui est proche de l'on-oui ? De l'on-oui, on a dans Boimont. Il y a un monsieur, les noms, je ne sais plus, mais je sais qu'il y a un apiculteur à Boimont. Et puis, il y a de plus en plus aussi. Moi, je suis étonnée. Moi, j'ai des voisins qui sont lancés dans la fabrication. Ah oui. Qui ont des ruches chez eux. Et ça se fait de plus en plus. J'ai un voisin qui va me vendre des pots de miel. Là, il en a récolté une trentaine. Ah, super. Oui, c'est bien. Après, dans la Meuse, je sais qu'il y en a en Moselle aussi, Cirque-les-Bains. Il y en a quand même pas mal. On peut trouver. Si on cherche vraiment, on peut trouver. Oui, et puis même parfois, au cours de balades, quand on se promène dans les villages, vous avez aussi des bancardes. Vente de miel. Et donc, ça, ça peut être bien aussi. Donc, on va goûter notre petite boisson. Alors, je vais te proposer de récupérer ta petite cuillère pour mélanger. Puis donc, je t'invite à goûter. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer aussi un petit peu la couleur. Là, vous en avez un qui est de couleur un petit peu plus foncée. Et celui-ci qui est un petit peu plus vif. Tout simplement parce que vous avez du pollen séché ici. Et là, vous avez du pollen frais. Et même au niveau de la texture, vous voyez, sur le verre, alors, dans tous les cas, si mon verre avait reposé toute la nuit, on serait quand même sur une texture comme ça, vous voyez, un petit peu mousseuse. Alors que là, il faut quand même bien, bien mélanger. Donc, celui-ci, c'est pour moi. Celui-ci, c'est pour toi. Alors après, il ne sera pas moins bon au goût. Non, mais il a l'air. Le tien, il est vraiment orangé. Il est vraiment joli. Voilà, donc ça, c'est parce qu'il y a uniquement du pollen frais à l'intérieur. Mais c'est vrai que je voulais quand même qu'on puisse voir les deux. Donc, santé. Non, franchement, c'est vraiment le citron qui domine. Oui. Donc, il n'y a aucun souci. C'est bien meilleur que comme je le faisais moi, où on sentait ce goût de paille un peu particulier. Non, non, c'est... Voilà, c'est quand même assez épais. Et là, donc, bon, moi, je ne vais pas finir mon verre tout de suite. Je le finirai après. Mais dans tous les cas, vous buvez le verre complet. Et vous le buvez tous les matins pendant 15 jours. Sous forme de cure, soit toute l'année, mais avec quand même des petites coupures. Ou sinon, vous faites deux fois dans l'année, une fois à l'automne et une fois au printemps. Parlons des derniers bienfaits du pollen. Est-ce que tu savais, Sylvie, que le pollen, en dehors que ce soit un antioxydant puissant, qu'il était aussi anti-inflammatoire ? Ah non. Donc ça, c'est vraiment intéressant, justement, quand on a les douleurs, voilà, un petit peu partout. Mais aussi, justement, en prévention. Parce qu'il faut savoir que, malheureusement, avec toute cette alimentation industrielle que beaucoup de gens consomment, parce que nous, voilà, on a quand même changé nos habitudes depuis un petit moment. Eh bien, en fait, toute cette nourriture moderne crée de l'acidité dans notre corps, l'affaiblit et crée de l'inflammation. Et justement, le pollen, lui, aura une action qui va contrecarrer tout ça et qui va être plutôt alcalinisant, donc réduire les inflammations. Et il est aussi hépato-protecteur, donc il va protéger notre foie. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que, alors, c'est vrai qu'il ne faut pas prendre soin que de notre foie, mais en tout cas, il aura une action... C'est un organe très important. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il représente en tout cas un antibiotique naturel. Donc il nous aidera aussi pour un petit peu aseptiser notre organisme et donc nous renforcer, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'il y a des microbes environnants, des gastros, des rhumes, des grippes. Donc c'est la raison pour laquelle vous pouvez en consommer d'ailleurs toute l'année, une cuillère à café par jour. Vous pouvez même mettre ça sur vos tartines. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait un petit peu de comment le consommer. Vous pourrez par exemple faire une petite tartine, donc de pain ou de pain des fleurs, ça on en a aussi déjà parlé, avec par exemple un petit peu de miel, voilà, un autre produit de la ruche, votre pollen et vous le mangez comme ça et vous verrez que c'est aussi une autre façon de pouvoir le consommer. Et enfin, donc une dernière chose, avant de pouvoir clôturer cette émission, est-ce que tu savais qu'il existait deux types de pollen ? Euh, non, non plus. Alors, voilà, donc c'est vrai que moi j'aime bien tout savoir et aller vraiment plus loin dans la démarche. Donc il faut savoir qu'on a le pollen anémophile qui représente en fait celui qui est transporté par le vent. Ah, d'accord. Et souvent c'est lui qui va être responsable des allergies, tu sais, de certaines personnes. Des fameuses, oui, oui, allergie au pollen. C'est ça, voilà, au moment du printemps. Le deuxième pollen s'appelle l'entomophile qui est transporté par les insectes pollinisateurs. D'accord. Et justement c'est ce pollen qui va être nutritif et qui va être intéressant pour notre santé. Donc si on récapitule un petit peu, eh bien ce qui va être intéressant surtout, c'est de consommer du pollen frais ou surgelé. D'ailleurs le pollen surgelé, en dehors de le trouver chez les apiculteurs, on le trouve aussi en magasin bio. Donc souvent c'est sous forme de barquette. Alors c'est vrai qu'au niveau du tarif, on est à à peu près 25 euros la barquette. Effectivement c'est très cher pour 200 à 250 grammes. Mais sachez que si vous le commandez sur internet, donc j'ai regardé un petit peu le pollen que j'avais eu sur le marché dans le Bas-de-la-France, il est vendu 10 euros le bocal de 200 grammes. Mais vu qu'ils doivent le faire livrer en chronoposte fraîche, eh bien en fait vous avez 15 euros de frais d'envoi. Donc finalement ça revient au même que de l'acheter en magasin bio. Donc dans tous les cas, vous serez à peu près sur ce type de tarif. Alors certes, ça peut être cher pour certaines personnes, mais je veux dire quand on prend soin de sa santé, en règle générale on ne regarde pas trop au prix, puisqu'il y a d'autres choses dans sa vie justement qui seront moins prioritaires. Et donc finalement ça s'équilibrera. Donc en tout cas, j'espère Sylvie que tu auras appris plein de choses, que ça te servira et puis que tu vas peut-être ajouter ça. J'ai ajouté ça à mon petit rituel du matin. Une chose en plus sur mon plateau. Mais c'était très intéressant. Merci Cécilia pour l'invitation. Eh bien je t'en prie, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Donc en tout cas, bonne continuation dans ton activité. Merci en tout cas de nous faire découvrir tes petits cirés pour conserver nos aliments, surtout éliminer le papier d'aluminium et les films plastiques qu'on retrouve malheureusement un petit peu partout. Et c'est bien dommage. Et donc je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada